L'heure est grave, mon Seigneur. On raconte partout qu'une force ténébreuse se lève dans les désolations nordiques. Les armées du chaos sont en marche et ont sûrement l'intention d'envahir le monde des mortels une fois de plus. Préparez bien vos défenses, car les forces du chaos seront sans pitié. Pour leur quête de destruction. Hey, salut tout le monde, c'est Retio et on reprend l'aventure avec une invasion du chaos, l'avènement du chaos. Sauf que, eh ben, quand on y va, il n'y a rien. Voilà, je ne sais pas. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est un bug ? Donc, funeste marée en provenance du nord. L'ombre du chaos s'étend au-delà des désolations, souillant les terres et sement la discorde. Leurs forces corrompues sont encore plus fortes et leurs agents sont maintenant à l'étranger, où ils répandent l'influence de leurs dieux maléfiques. Derrière eux viennent des troupes de guerriers maraudeurs menés par le plus zélé des seigneurs du chaos et voulant semer la destruction au nom des dieux des ténèbres. Et pendant ce temps-là, de plus en plus de guerriers accourent vers un lieu de rassemblement dans les désolations du chaos, une connexion puissante qui transcende leur insignifiante rivalité et les incite à rejoindre l'énorme horde. La mort approche et l'espoir ne peut être trouvé que dans la force. Ok. Ben en attendant, il n'y a personne ici, donc c'est pas trop... Vous leur égralez bien vos défenses, car les forces du chaos seront sans pitié dans leur quête de destruction. Ok. Je me demande si je peux passer ça, si c'est pas un bug. Bref ! Donc, on reprend l'aventure des... qui se lévite ? Qui se lévite ? Euh... Victorieux, mais qui ont souffert à la fin de l'épisode précédent. L'avantage, c'est que... Kazrak a voulu tenter d'attaquer les armées du Ostland et s'est fait défoncer. Mais j'en ai pas terminé avec cette faction, puisqu'il y a encore... Une armée d'hommes bêtes qui crèchent dans le coin. Ben voilà, en fait, ça doit être un message pour me dire que... Salut, il y a les mecs du chaos qui débarquent. Putain, fais chier. Et en plus, j'ai perdu un agent, évidemment. Ça, encore une fois. Niveau 8 qui blesse le niveau 27. Normal, il n'y a pas de soucis. No stress, quoi. Toi, t'as pris un petit niveau. T'es toujours aussi nul, toi. On va te mettre ça, ça... Et on va aller... Ben, on va aller se buter ce gars-là, là. On va aller se buter ce gars-là. Toi, tu vas aller par là. Qu'est-ce qu'on a ? Toi, tu vas rentrer à la maison, à Zavstra. Voilà. Non, je peux rien recruter. Toi, tu vas... Tu vas monter vers Erengrad. Voilà. On va mettre tout le monde à l'abri. Putain, pourquoi ? Ah ouais, mais c'est la corruption. C'est un moins 5, c'est pour ça. Et du coup... Ouh ! On peut construire le port. Le port d'Erengrad. On peut le construire. Et qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a ici. Ici, on a Prague. On peut se construire ça. Et on ne peut pas se construire le petit bâtiment pour la croissance magnifique. Voilà. Très bien. Comme ça, on va améliorer la croissance au camp des Bersonlings. Qui va se taper une révolte au prochain tour. On se met en mode campement. Voilà. Et on attend. Je n'ai plus de thunes. C'est réglé. Toi, il faut que je te bute. La Brettonie a récupéré son port à Languille et a battu l'armée de Lucien. Donc, je peux de nouveau faire du commerce avec la Brettonie. Voilà. J'ai découvert une nouvelle faction. C'est la Confédération de Lichten... Lichtenbourg, là. Mais je ne sais pas ce que... Je ne sais pas où elle est. Elle est où ? Les Royaumes du Sud. Confédération de Lichtenbourg. J'ai fait, il me semble, un pack de non-agression avec eux. Ils peuvent faire du commerce ou pas ? Ils sont en guerre contre la tribu des H. Ils peuvent faire du commerce avec eux ou... Non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, donc, pour le moment. Et je viens de percuter un truc, c'est que l'Empire, l'Empire a été anéanti, quoi. L'Empire, il leur reste ses trois villes. Voilà. Aquitaine, Brion et Quesnel. En plus, même pas des capitales. Donc, ils sont plutôt dans la merde. Ils sont plutôt dans la merde. J'espère qu'ils vont rapidement confédérer les autres factions parce que ça pue un peu. Et je vais donner un petit ordre au Midenland. Parce que tout le monde est très occupé. Et le Midenland, j'aimerais bien... Ou alors Lostland. Ou alors peut-être à Lostland. Lostland. Ouais, Lostland, je vais leur demander à ce qu'ils reprennent le Norden. Parce qu'en plus, le Norden, il me semble que ça fait partie de... Voilà, ça fait partie de leur truc. Donc, un petit ordre. Et du coup, et du coup, et du coup, on n'a rien à faire. Ici, à Irhengrad, je peux recruter... Je peux recruter quoi à Irhengrad ? Pas grand-chose, il me semble. Je ne peux pas les recruter. Je n'ai pas l'armurie. Donc, il faut que je cale vers le fort Ostrok. Putain, c'est quoi cette corruption de merde ? Ah oui, mais c'est lui, c'est vrai. Putain, mais comment c'est possible que... Oh, vas-y ! Ah non, à Forostrok, je ne l'ai pas. J'allais gueuler en me disant pourquoi j'ai la corruption qui monte avec l'hôtel d'Oursoun ? Pas du tout. À Forostrok, je n'ai pas l'hôtel d'Oursoun. Qui se lève ? Ah, mais oui, qui se lève, c'est les hommes bêtes. Oh là là. Il va falloir que je me fasse des hôtels d'Oursoun partout. Ça me fait chier, on va passer le tour. Voilà. Alors, la rébellion. En busquette découverte. On dévalise, ok. Une technologie, très bien. La marée maudite. Mais elle est là, la marée maudite ? Elle n'est pas là, la marée maudite. Cette horde du chaos fait des ravages. Alors, est-ce que c'est... Ah, cette horde du chaos fait des ravages. Un véritable bras de marée qui détruit tout sur son passage. Mais même les vagues les plus violentes finissent par se calmer, ne laissant derrière elle que des survivants meurtris échoués sur le rivage au milieu des débris. Nous sommes sauvés, crie ces derniers sans réaliser que la marée n'attend que de remonter. Le vieux monde a survécu au massacre. Mais un autre orage se prépare dans les cieux depuis les maudites désolations. En fait, à mon avis, je pense comprendre ce qu'il y a dû se passer. On était autour 150. Et je pense que c'est un script qui doit se lancer. Sauf que... Et donc, il m'a lancé le script de l'invasion du chaos. Du coup, vu qu'il n'y a pas d'armée qui a pop, je me tape le deuxième message en disant que j'ai battu tout le monde. Et à mon avis, ce script a été annulé par le fait que je n'ai pas assez de territoire pour réellement déclencher l'invasion du chaos. Parce que l'invasion du chaos se déclenche par rapport au nombre de territoires. C'est pour ça, par exemple, si vous jouez les nains et que vous battez tous les orques, vous conquérez toutes les montagnes, plus tous les territoires qu'il y a ici, vous allez avoir l'invasion du chaos rapidement. Moi, ça m'est arrivé avec les nains de me taper l'invasion du chaos au tour 60. Je crois que c'est le maximum que j'ai pu faire. C'est première armée du chaos au tour 60. Et contrairement aux nains, par exemple, mon let's play avec la Bretonie, où je me suis contenté des territoires de la Bretonie plus un peu, je crois que c'est les Stalie ici, eh bien, j'ai eu l'invasion du chaos au tour, je ne sais plus, 220 ou 250. Donc là, à mon avis, avec Kislev, ça va être la même chose, parce que je ne vais pas m'amuser à conquérir les territoires de l'Empire. Du coup, à mon avis, je suis encore tranquille pendant au moins 50, voire 100 tours pour détruire le chaos. Donc, ce que je vais faire, c'est que, hop, ça, on va les éclater encore une fois. Ah, boum, voilà, magnifique. Voilà. De toute façon, je vais faire ça jusqu'à ce que... Ouh, une lame géante, c'est bon, ça. Jusqu'à ce que le camp des Bersoling soit safe, qu'on se le dise, ça va être ça un peu la strat. Donc, je vais revenir là, le camp des Bersoling. On perd 3. Euh, toi, là. Toi, tu vas aller... Euh... Tu vas monter vers... On va aller aider un peu la Malfos. Non, on ne va pas avancer. On va se mettre à Zohin Scheng. Voilà. Sauf que je ne peux rien... Toujours rien recruter. Je vais rester là. Et, 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 et... Toi, par contre, tu es à fond. Donc, toi, par contre, tu vas venir... Tu vas venir... Euh... À qui se lève ? Là, tu peux aller... 6. Il me faut 2 tours. Ok, tu vas venir là. Tu vas venir là. Lui, on va lui poursuivre. On va le poursuivre. On va lui courir après. Niveau 11. Hop, le niveau 11. Est-ce que je peux me buter cette agence, s'il te plaît ? Niveau 6, il est le mec ! Putain, il déconne pas, quoi. Échec, allez, évidemment. Ça aurait été trop beau, sinon. 42% de chance. Lui, attaquer les unités. Allez, vas-y. Blesse-le-moi. Que ça serve au moins à quelque chose. Voilà ! Très bien. Toi, t'as pris un petit niveau. On va te mettre blessé. Euh... Ouais, attaquer les unités et blessé. Voilà, très bien. Euh... Du coup, euh... Bah, du coup, on est pas mal. On est pas mal. Il faut voir un peu... Euh... Je vais garder l'argent parce que, euh... Si je me recrute des crèmes de garde, je pense que ça va me coûter cher. À moins que... Pourquoi le Fort Ostrok ? Mais ici, c'est pas chez moi. Pourquoi je me tape ? Ah, mais ouais, putain, c'est vrai, c'est l'arrivée du chaos. Il faut absolument que je me fasse, euh... Que je me fasse un... Comment ça s'appelle ? Un... Un hôtel d'oursoune dans les... Dans les provinces où, euh... Ben, j'ai pas d'hôtel d'oursoune, sauf que ça me fait chier, quoi. C'était pas... C'était pas prévu, quoi. Genre un qui se lève, par exemple, c'était pas prévu. Du coup, qu'est-ce qu'on peut se faire en technologie ? On va se faire, ben, l'armure enchantée. Voilà, les... Les sorcières de glace, euh... Ont enchanté les bêtes de Kislev avec leur ancien pouvoir. Ah, ben oui, les bêtes de Kislev parce que ça s'applique au son of ours, au fils d'oursoune, aux aigles et aux armures... Aux ours de guerre en armure. Ok, bon. Ben, on va rester là. Là, je peux rien faire. Bon, je ne peux rien faire. On va rester comme ça. On va passer le tour. Je vais m'occuper de l'armée, euh... À la malfosse. Putain, ils ont des vermines de choc, quand même. Je vais m'occuper de l'armée à la malfosse. Quoi qu'ils me font peur. S'ils attaquent de suite, ça me fait un peu peur. Donc, je vais quand même... Je vais quand même... Tracer. Je vais quand même tracer parce que s'ils attaquent maintenant, j'ai quand même un petit peu peur pour... Pour ma garnison. Voilà. Oh là là, ça y est, c'est parti. Putain, ils m'attaquent. Et celle-là, elle va être compliquée. Celle-là, elle va être compliquée. Putain, ils ont des catapu... Oh là là. En plus, ils ont des bonnes armées, hein. Moi, j'ai des troupes affaiblies. Ça va être chaud, mais... Mais, mais... Ça promet d'être une passe-toi intéressante. Bon, par contre, j'avoue que si je perds la malfosse, ça me ferait un peu chier, hein. Et une fois encore, la garnison de la malfosse va être obligée de se défendre seule face à l'invasion des scavennes. Donc, pour défendre cette cité, je dispose mes troupes comme je peux de façon à pouvoir activer le plus de tours. Car la cité étant au niveau max, les tours vont faire énormément de dégâts. Avec mes mortiers, je vais focaliser les catapultes de la peste. Ainsi qu'avec les tours, le but, c'est de les détruire le plus rapidement. Pour éviter qu'elles ne fassent trop de brèches dans mon mur. Et enfin, avec ces deux tours, je vais ouvrir le feu sur les tours de siège des scavennes. Et comme je vous le disais, la puissance des tours de ma cité est vraiment exceptionnelle. Puisque je parviens à détruire cette tour de siège. Malheureusement, celle-ci va arriver sur les murs. Et de l'autre côté, je martyrise les catapultes de la peste entre mes mortiers et mes tours. Et je parviens à faire un véritable ravage parmi les rangs des servants de catapultes. De leur côté, les scavennes vont pouvoir commencer à monter sur mes murs grâce à cette tour. On peut voir qu'il ne manquait pas grand-chose, on était à 83%. De ce côté-ci, les rogres vont attendre bien sagement que le bélier arrive pour péter ma porte. Et les scavennes ont entamé un second front avec des rogres pour péter la porte. Et des guerriers pour escalader les murs. Et on peut voir que de ce côté-ci, j'ai pas grand-chose pour défendre. De mon côté, je réagis également en envoyant des crèmes gardes pour arrêter le flot de scavennes. Qui va arriver par la tour de siège. Et je positionne mes troupes derrière la porte prêtes à recevoir l'invasion de ce côté-là. Et de l'autre côté, je décide de reculer mon mortier. Et je tiens prêt ma cavalerie à charger les rogres qui ont explosé ma porte. Et plus le combat avance, plus les scavennes prennent pied dans la forteresse. On peut voir que les rogres ont détruit la porte à ce niveau-là. Ici et là, des scavennes arrivent par les échelles. De même qu'à ce niveau-là, et le seul avantage, c'est que j'ai réussi à détruire la totalité des catapultes de la peste. Sur mon flanc gauche, j'en vois toute ma cavalerie charger les rogres. Alors qu'on peut voir en fond des albardiers qui courent à la rescousse de mes cavaliers. Qui prennent assez cher face à ces monstres. Et au niveau de la porte à droite, Krenngarde et albardiers se mêlent pour défendre cette entrée face aux raogres et aux scavennes qui vont arriver en masse. Sur le mur de gauche, j'ai mes Krenngarde qui gardent la position et qui tiennent en respect tous les scavennes qui tentent de monter sur les murs. Sur le mur à droite, c'est un petit peu plus compliqué. Ok, on peut voir que les scavennes ont vraiment pris pied sur le mur. Malgré ça, j'ai mes Krenngarde qui poursuivent le combat, qui gardent la position. Et un petit peu plus loin, j'ai une unité de strelcy qui a été accrochée et qui se bat au corps à corps face à ces guerriers des clans. Finalement, du côté de ma cavalerie, ces derniers ont réussi à mettre en déroute tous les raogres sans l'intervention des albardiers. Sur le mur de gauche, mes Krenngarde continuent à défendre chèrement la position. Et après avoir abattu les guerriers qui se présentaient à eux, ces derniers vont repousser cette fois-ci l'assaut des coureurs d'égout. Alors que sur le flanc droit, ça tient le coup. On peut voir que mes Krenngarde résistent bien à la marée de scavennes qui a pris possession du mur. Et à la porte, mes guerriers menés par le prêtre d'Oursoun sont en train de défendre la porte et d'empêcher les scavennes de progresser. Et tandis que tout ce beau monde se frite joyeusement pendant ce temps-là, mes mortiers et mon canon font feu sur les scavennes qui tentent de prendre possession des murs à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on peut voir que ça marche plutôt bien puisque ces derniers partent en déroute de même que toute l'armée scavennes. La victoire est à moi ! Oh voilà, ça c'est de la défense comme on les aime ! Putain, je les ai défoncés ! Je les ai explosés ! Franchement, je m'en sors bien ! Franchement, je m'en sors bien les Krenngarde, c'est vraiment super balèze. Je pense qu'on va dire au revoir aux Droujasca qui ont bien servi et on va s'accueillir dans nos rangs plein de Krenngarde et d'Albardie aussi. Quoique les gospos d'Albardie, ils n'étaient pas terribles face aux scavennes de choc. Mais bon, ça c'est bon. Et qu'est-ce qu'on a là ? Voilà ! Alors, attaque. Ouh, échec, tant mieux ! Le capitaine de l'Empire ! Là, il m'arrête... Encore ? Mais je vais avoir l'événement à chaque tour ou comment ça se passe ? Euh, alors... Ça c'est bon, bah on va construire ça, on va s'améliorer ça. Là, votre corpement. Oh putain, moins 8... Comment ça, j'ai la corruption qui remonte encore ? Putain, c'est une blague ! Pourtant, j'ai pas d'agent dans le coin ! Y'a pas d'agent ! C'est pas grave. Toi, toi... Ok, tu vas venir. Tu vas venir te foutre... Je sais pas, moi. Tiens, mets-toi là, voilà. On va te mettre en mode campement. Ou non, on va même s'avancer... On va même s'avancer juste sous son nez. De toute façon, il peut pas faire grand-chose. Ils vont pas pouvoir faire grand-chose. 18... Ils sont où les... Ils sont là ! Ah, tu pars pas ! Est-ce que toi, je peux t'avoir alors ? Putain, mais c'est pas possible ! C'est pas possible ! Il ne veut pas mourir ! Entraînement et... Et, 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 et... T'as mortel. Ok. C'est un truc de ouf, hein. Toi, là ! Et lui ! Non, il recrute pas, ça va. Putain ! Vas-y ! Je vais pas lui courir après 150 ans. Ah ouais ! Mais il a utilisé le machin, là. Le machin relou. Je vais me foutre juste à côté de lui. Je vais me foutre ici. Voilà ! Je vais me mettre juste là. J'espère que je vais pouvoir l'avoir. Parce que c'est leur dernière armée ! Si j'arrive à le battre, eux, ils auront plus de... Les hommes bêtes, là. Ils auront plus de... d'armée. Et je les aurais butés. Bon, on a de l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent ? Ok. Donc, niveau argent, ce que je vais faire, c'est qu'à Karak-Ungor, je vais me faire les routes pour avoir plus de pognon. Et je pense que je vais me faire les murailles. À Karak-Ungor, histoire de... de protéger. Quoi que non. Qu'est-ce que je peux me faire ? Non, non, c'est pas ça. J'ai dit que j'allais pas me faire les murailles, que j'allais me faire un conclave. C'est ça que j'avais dit. Et en fait, je vais garder l'argent pour m'améliorer Erengrad. Je vais me faire... Donc, le forgeron pour pouvoir me recruter des Kremgardes. Ici. Je pense qu'à Erengrad, je me ferai aussi un conclave. Et là, je vais... Je vais, je vais... Je vais améliorer Prague. Voilà. La caserne. Et du coup, du coup, on va se laisser là. Et on se retrouve au prochain épisode. Et j'espère au prochain épisode pouvoir anéantir cette armée de Skaven. Et surtout, cette armée d'hommes bêtes qui m'emmerde. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada